Salut tout le monde, c'est Curie et aujourd'hui je suis en compagnie de Made in Yoelbar On a pu tester Tekken 7 sur Xbox One Enfin bref Voilà, donc on a pu mettre les mains sur le jeu, on pensait pas qu'il était jouable Et finalement ça a été une très bonne surprise J'ai beaucoup apprécié parce que c'était très dynamique Mais avant de vous en dire plus, je vais demander à mon collègue ce qu'il en a pensé Alors, en fait moi, j'ai pu le tester au Japon sur bande d'arcade Et en fait j'avais envie de le tester parce que c'est vraiment pas mon style de jeu Pour voir ce que ça donnait en portage sur console Et en fait ce qui fait que c'est une bonne surprise dans le sens où Graphiquement c'est la même chose Et puis je trouve qu'il y a une meilleure prise en main avec la manette Alors attention, je pense que les PGM du coin Qui jouent avec le joystick et l'epad vont me dire Ouais mais les bornes d'arcade c'est mieux, t'as plus de skill et tout C'est vrai, mais en tout cas moi c'était plus allé avec la manette Et j'ai trouvé ça plaisant C'est le genre de jeu que je foutrais dans ma console Quand mes potes viennent chez moi pour jouer sans prise de tête Mais sinon c'est cool Merci Mehdi Donc oui, moi c'est pareil Il faut savoir que je suis un grand fan de la licence Tekken Je les ai tous torchés Mis à part le 6 qui m'avait un peu déplu Et ça de part son Enfin son longtemps de chargement avant les combats Il faut savoir que ça m'a refroidi mais méchamment Et du coup j'ai vite revendu le jeu Là c'est totalement différent Et oui j'ai vraiment bien aimé le côté dynamique C'est vraiment plus nerveux J'ai l'impression que c'est beaucoup plus fluide aussi Le jeu est magnifique Encore une fois c'était sur console Ouais tu peux l'expliquer Ouais donc là on va vous expliquer en fait Si vous voulez il y avait quelqu'un qui jouait à côté de nous Et le jeu a bugué Et en fait il y avait des Xbox One Qui étaient posés devant nous Et elles n'étaient pas allumées En fait le jeu tournait sous PC Parce que le jeu a bugué Puis on a vu l'écran Windows Voilà Enfin le développeur a dû ouvrir Enfin ouais Le trap Voilà la petite trap qui était en bas Pour pouvoir relancer le jeu Et en fait ça tournait sur PC Ouais Ça nous a un peu refroidi Mais bon Reste que le jeu était totalement jouissif C'était vraiment dynamique On n'a pas pu tester ces fameux QTE Ouais Mais dans les animations c'est vrai que Ça dynamise grave les combats C'est vraiment plus linéaire Et franchement c'est un bon point En tout cas personnellement J'ai hâte qu'il sorte Et je pense que Noxo Quand tu pourras le tester T'en dira de même Donc voilà Je sais pas si t'as quelque chose A rajouter sur ce Tekken 7 Dernière chose en fait Ce que j'ai bien aimé C'est que là il y a Akuma Qui est dans Tekken 7 Et en fait quand on le prend en personnage Et ben Si vous voulez Tout la TH est fait comme si c'était Street Fighter J'avais ma petite jauge de Super Qui se chargeait en bas Et c'est vachement plaisant Ça montre que voilà Il y a un personnage de Street Fighter Qui rejoint le casting Et il respecte un petit peu la TH C'est un petit clin d'oeil Et j'ai trouvé ça cool en fait Voilà Je pense qu'il a donné le très bon mot de la fin C'est vrai que c'était stylé En tout cas voilà Si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à liker A commenter Si vous avez pas aimé la vidéo N'hésitez pas à nous dire pourquoi aussi Et surtout important N'hésitez pas à vous abonner Et à checker toutes nos autres vidéos Relatives à l'E3 On vous dit à la prochaine Prenez soin de vous Bye bye Ciao Ciao